L'impossible nul n'est tenu. Il fallait choisir entre la stabilité du Mali et le chaos. Nous avons choisi la stabilité. Il fallait choisir entre le désordre et la cohésion au sein des forces armées de défense et de sécurité. Nous avons choisi la cohésion des forces armées de défense et de sécurité. Car il s'agit de l'intérêt secrétaire de la nation. Et car il s'agit de sauvegarder l'intérêt secrétaire de la nation. Nous n'avons pas d'autres agents cachés. Notre souhait le plus ardent, c'est que cette transition puisse être menée à Pompon. Et aujourd'hui, il y a trop d'âge autour du Mali. Raison pour laquelle nous avons besoin d'une coalition. Nous avons besoin de se donner la main et de sauvegarder l'intérêt secrétaire de la nation. Nous n'avons pas d'autre choix. Soit nous acceptons de travailler ensemble, nous acceptons de se donner la main et de sauver notre nation, notre pays. Où on s'est fait des guerres clandestines. Et nous allons tous échouer. Nous devons cette réussite de la transition pour les générations futures. Nous avons besoin de cette réussite. C'est pour qu'à la fin de cette transition, nous sommes fiers de nos actions et nous sommes fiers de pouvoir laisser au moins un souvenir dont nous pourrons se vanter tous les jours. Et que nos enfants, nos petits-enfants, pourront être fiers. Ce n'est pas une question d'individu. Il ne s'agit ni d'une question du vice-président de la transition, ni d'une question des partis politiques, ni de la société civile. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir cette coalition. Soit on se réunit ensemble, en oubliant ce qui s'est passé. Comme on l'a dit, seul celui qui n'agit pas ne se trompe pas. Quand on agit, on est supposé se tromper. Donc, c'est l'occasion pour moi de vous demander encore une fois de plus de se réunir, de mobiliser. Et je sais que je peux compter en tant qu'égroupement politique. Je peux compter sur votre capacité de mobilisation. Je peux compter sur votre capacité de compréhension. Je peux compter sur votre leadership. Et je peux compter sur votre expérience. Aujourd'hui, le Mali en a besoin. Et nous n'avons pas le droit, une fois de plus, de commettre les mêmes erreurs. Donc, cela dit, je profite aussi de l'occasion, en compte tenu du contexte, et que tout le monde est au courant, nous avons souhaité et nous demandons votre soutien à ce que les forces du Premier ministre reviennent au M5 ERP. Inch'Allah, dans le jour d'avenir, le Premier ministre qui sera nommé aura pour mission de mener une large consultation entre les différents groupements. Tous les Maliens seront concernés. En vue de mettre en place un mouvement de consensus et d'implicité. Je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Donc, ces différentes informations que j'avais à vous donner restent mobilisées dans notre nation, restent mobilisées dans le Mali. Et une fois de plus, merci, tout en vous souhaitant un bon retour dans vos familles respectives. Merci Kala, protégé de Mali et ministre de Mali.